... Lalou, en deux minutes, tu nous présentes un petit peu, tu nous fais le pitch. Bonjour, merci d'être venu matinalement au CNIT pour assister à cette masterclass. En deux mots, l'idée de la masterclass est née dans l'esprit de Jean-François et de moi-même pour essayer de créer une forme de passerelle entre des professionnels reconnus de l'immobilier et des gens qui sont en début de carrière. Et cette idée-là a la particularité de vouloir s'affranchir de tout paternalisme. Ce ne sont pas des gens très seniors qui sont censés expliquer aux gens très juniors comment faire. Génération Immobilier est plutôt un club de rencontres de toutes les générations qui travaillent dans l'immobilier. Et ça marche vraiment dans les deux sens. Donc le but de ce que l'on a essayé modestement de construire avec Jean-François et Gaël est plutôt de donner l'opportunité à des gens qui entrent dans la carrière ou qui viennent de débuter dans la carrière immobilière d'entendre une forme de conversation à bâton rompu avec un professionnel du secteur, en général proéminent, et de donner l'occasion à ces personnes d'assister à une conversation qu'ils n'auront peut-être pas forcément la possibilité, à laquelle ils n'auront pas forcément la possibilité d'assister dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que le format est un peu à bâton rompu, comme vous allez le voir. Donc c'est très simple. Il y a trois grandes parties dans cette masterclass. La première, c'est un entretien, enfin une interview qui est faite par Gaël, plutôt sur le parcours d'Alain. Ensuite, moi je vais essayer de m'entretenir avec Alain, plutôt sur des choses un peu personnelles, qui expliquent au-delà de la succession des événements qui ont été sa carrière, le côté un peu déterminisme, comment il est arrivé là et pourquoi, et quelles réflexions il a sur ce parcours-là, et quelles choses il a envie de partager sur ces éléments-là avec les gens qui arrivent dans le secteur. Ensuite, on aura une session de questions-réponses. Et pour conclure, Alain nous dira quelques mots. A toi Gaël. Merci beaucoup. Eh bien, on va démarrer de manière très très académique. Alain Taravella, on va commencer par les études. D'abord, nous expliquer un peu les raisons de votre parcours académique. Quelles études vous avez choisies, avant de s'orienter vers la filière immobilière ? Moi, j'ai fait des études commerciales. Je suis commerciale, je suis diplômé d'HEC. Je suis un vieux diplômé, puisque je suis sorti en 1971. Et voilà, donc tout simplement des études tout à fait classiques. Il y avait qui dans la promo ? Il y avait un certain nombre de personnes, dont une, dans la même classe que moi, qui a été, comment dirais-je, qui a fait l'actualité pour ce qu'il a fait dans une chambre du Sofitel à New York. D'accord. Mais il y avait aussi d'autres très grands hommes d'affaires, le président d'EDF. Oui, dans l'immobilier. Oui, 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 voilà. Si c'était à refaire ? Si c'était à refaire, je ferais la même chose. Moi, vous savez, je suis d'une... Nous sommes cinq frères. Je suis le quatrième. Je suis d'une famille d'immigrés. Mes parents ont émigré, ce sont des immigrés italiens en France. J'ai eu la possibilité de faire des études. J'étais le premier à avoir la possibilité de faire des études supérieures dans ma famille. Donc, toujours, c'était pour moi, c'était quelque chose de très fort. Donc, bien sûr, que je referais la même chose si j'avais à le faire aujourd'hui. La même école ? La même école, c'est une très bonne école. Je ne sais pas s'il y en a qui sont... Là, ici, c'est une très, très bonne école, mais il y en a d'autres. Le premier jour au bureau ? Alors, c'est quand même un peu plus complexe que ça. Donc, j'ai intégré HEC et il fallait que je finance mes études. Donc, il a fallu que je trouve un job et j'ai trouvé un job dans l'immobilier comme vendeur d'appartements à Parti 2. Donc, je travaillais la semaine à HEC et je vendais des appartements le samedi et le dimanche avec d'autres étudiants de grandes écoles commerciales. Et pendant mes études, donc, j'ai été vendeur une année et puis après, je suis monté un tout petit peu dans la hiérarchie, mais tout en poursuivant mes études. Et c'est vrai que la troisième année, je n'ai pas passé beaucoup de temps à HEC parce que j'avais des responsabilités dans l'entreprise. Donc, pour moi, le travail, le bureau et la vie scolaire ont été intimement mêlés dès le début. Il y avait travail, grande école à jouir, des allers-retours permanents. Donc, je n'ai pas le souvenir d'une première journée au bureau. Ça a toujours été un ensemble qui a fonctionné complètement de façon cohérente. Mais votre premier bureau, c'est un bureau de vente, alors, si je comprends pas. Voilà, mon premier bureau, c'est un bureau de vente en essayant de vendre des appartements. Je suis très content. Et d'ailleurs, je me souviens très bien du jour où j'ai vendu quatre appartements dans la journée. Donc, j'étais plutôt content de moi. Ça se vendait bien à l'époque ? Ça se vendait comme des petits pains ? Ça se vendait presque aussi bien qu'aujourd'hui. Mais voilà, mais ça se vendait très bien. C'était l'époque des grandes opérations. Et effectivement, il y avait la queue dans les bureaux de vente. Est-ce que vous avez déjà fait un CV ? Je n'ai jamais fait de CV. Donc, je suis rentré comme ça. Je suis monté dans la hiérarchie. J'ai été, quand je suis sorti d'HEC, je suis resté dans la même entreprise qui était celle qui construisait Parli 2. J'ai été chargé d'une grosse opération en valide chevreuse qui s'appelait Chevry 2. Je me suis retrouvé par un certain nombre de hasards à 24 ans, c'est-à-dire un an après être sorti d'HEC directeur général de la filiale. Et donc, voilà, j'ai continué comme ça. Et puis après, naturellement, quelqu'un que je connaissais, qui connaissait Gérard Réman, qui était le président de Pire et Vacances, nous a présenté. Je suis rentré chez Pire et Vacances où je suis resté 19 ans. Donc, effectivement, je n'ai jamais fait de CV. Bon, c'est un cas un peu particulier. Mais ces premiers choix de carrière, vous les revivez comment ? C'est quelque chose que vous avez presque subi ? Vous vous êtes dit que c'est presque de manière empirique ? Ça me plaît, je vais aller un peu plus loin. Non, non, je pense que... Il y avait une vraie stratégie. Je pense que j'avais... Je pense que l'immobilier était quelque chose qui m'intéressait. J'avais beaucoup de gens de ma famille dans la construction. C'était quelque chose de naturel. Et puis, j'ai eu, dès le début, des choses intéressantes à faire, de plus en plus intéressantes. Et donc, je n'ai jamais eu le sentiment de subir. Non, pas du tout. Ça s'est fait complètement naturellement. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir est-ce que je vais faire autre chose que de l'immobilier ? Oui, j'ai eu une matinée. J'ai été tenté d'être organisateur de tournois de catch, mais une matinée. Une matinée, en dehors de ça, je n'ai rien fait. Je suis toujours resté dans le domaine immobilier. Ceci dit, on peut peut-être essayer de relancer cette activité. Voilà. Les personnes clés dans votre carrière, s'il faut en citer deux, trois mentors qui peut-on citer ? Alors, j'ai travaillé beaucoup avec Gérard Vremont. On a bâti, je peux dire, on a bâti ensemble Pierre et Vacances. C'est lui, bien sûr, qui est en est président, qui l'avait initié au départ. Mais j'y suis resté 19 ans. Et je pense être pour quelque chose dans la création de Pierre et Vacances. Comment dire ? Les personnes clés. Peut-être Julien Sorel, le héros du rouge et noir. Voilà. Racontez-nous cette aventure chez Pierre et Vacances. 19 ans. J'ai souvenir, quand j'avais fait un article sur vous, sur votre portrait, vous vouliez rester six mois. C'était juste en passant. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu envie de créer mon entreprise. Donc, aussi loin que je me souvienne, j'avais envie de créer mon entreprise. Et j'ai eu des jobs tellement intéressants que ça s'est toujours repoussé dans le temps. Donc, effectivement, j'ai fait HEC. Je suis... J'ai suivi, là, pendant 3-4 ans, dans le groupe de Parli 2. Je suis allé chez Pierre et Vacances. C'était intéressant, parce que Pierre et Vacances, à l'époque, ça n'était pas Pierre et Vacances. C'était une station qui était à Voriase. Et il fallait travailler sur Avoriase. Et donc, j'ai effectivement dit à Gérard Vremont que je rentrais six mois, un an, mais que je voulais créer ma boîte. Et puis, en fait, à partir d'Avoriase, on a créé le groupe Pierre et Vacances. On a fait d'autres stations de sport d'hiver. D'autres... On est allé à la mer. On a développé un groupe extrêmement important. Donc, voilà. Il y a toujours eu des choses intéressantes à faire. Et puis, il y a eu... Moi, je suis rentré chez Pierre et Vacances en 1975. En 1981, à l'occasion de l'alternance politique, il y a eu quand même une grande crise, une envolée des taux d'intérêt extrêmement fortes. Comme vous pourrez le constater, pour ceux qui travailleront dans l'immobilier, l'immobilier, on aime bien emprunter, peut-être emprunter un peu trop. Et quand il y a des crises, il faut faire un peu attention. Donc là, en 1981, c'était le cas, puisque les taux d'intérêt, vous ne pouvez pas en avoir conscience. Ils sont montés à 20%. Donc, ça pose un certain nombre de questions. Donc, il y a des épreuves à franchir. Il y a du développement à faire. Il y a des épreuves à franchir. On franchit les épreuves. On reprend le développement. On se redéveloppe. On retombe dans les crises. Donc, c'est... Il y a toujours quelque chose de nouveau à faire. Donc, voilà. Je suis rentré pour six mois, un an, deux ans. Et je suis resté 19 ans. Parce que pendant ces 19 ans, j'ai toujours eu des choses passionnantes à faire nouvelles. Et à un moment, au bout de 17 ans, j'ai dit à Gérard Bremont, bon, voilà, il faut que je tienne l'engagement que j'avais pris à votre égard, à savoir de débarrasser le plancher rapidement. Et donc, je l'ai fait. Et j'ai dit, je crée mon entreprise. On est en 1995. C'était un moment de crise extrêmement profonde. Tout allait mal. C'est le fond de la piscine. On était au fond de la piscine. Mais beaucoup pensaient qu'on n'était pas encore complètement au fond de la piscine, que la piscine pouvait être encore plus profonde. Et j'ai estimé que c'était le bon moment pour lancer une activité en propre. C'est-à-dire de démarrer. Le meilleur moment, c'est le mauvais moment. Donc, à partir du moment où tout le monde se dit, c'est pas le moment d'y aller, c'est d'y aller à ce moment-là. Mais pourquoi ? Vous êtes un adepte du contre-cycle ? C'est-à-dire qu'il faut essayer de réfléchir quand on est dans une situation donnée. L'analyse que je faisais en 1995, vous savez, chaque crise, chaque époque est différente. L'analyse en 1995, c'était... Il y a une crise profonde. L'immobilier est en panne depuis 5-6 ans. Les valeurs ont fortement baissé. Plus personne ne croit rien. Et notamment dans les centres commerciaux, puisque c'est le secteur que j'ai choisi, à savoir qu'en 1995, en plus d'une crise immobilière, il y avait un certain nombre de réglementations qui étaient mises en place pour bloquer le développement des centres commerciaux. Donc, je me suis dit, ça va extrêmement mal sur le plan financier, extrêmement mal sur le plan immobilier, et on a le droit de rien faire. Donc, c'est le bon moment d'y aller. Il faut pouvoir proposer quelque chose de nouveau. Donc, j'ai... Et pour proposer quelque chose de nouveau, il faut la compétence. Et il faut la réflexion. Pourquoi les centres commerciaux ? Les centres commerciaux, c'était basé sur la consommation. Ce n'était pas simplement de l'immobilier traditionnel. C'était un immobilier où il y avait du rendement, où on avait une assez bonne visibilité. Et il fallait de la compétence parce qu'il y avait un blocage des constructions de centres commerciaux en périphérie, mais il y avait un retour vers le centre-ville. Faire des centres commerciaux en centre-ville, c'était beaucoup plus compliqué. C'était d'urbanisme, c'était des relations avec les maires. Donc, tout ça était passionnant. On avait... Jacques Nicolet qui a créé Altarea avec moi, et moi, nous avions un certain nombre de compétences. On a acheté une petite société qui avait des compétences dans l'immobilier commercial. Et avec ça, on s'est mis sur ce nouveau marché qui était le marché des centres commerciaux de centre-ville. Et on y est allé. On avait, à l'époque, un tout petit capital. Et on a répondu à un concours qui était le premier concours de centres commerciaux en centre-ville, qui était le centre-ville du Havre. Je m'en souviens encore. Je me souviens encore du total de bilan. 445 millions de francs. Nous avons gagné parce que nous avons fait le meilleur projet. Et on a trouvé l'argent après. On a trouvé des partenaires. On a trouvé des banquiers. Et on a monté cette affaire. Bon, et je dois dire, vous parliez des personnes qui ont compté. Le fait que le maire du Havre, M. Ruffenac, ait compris qu'on était capable de délivrer un projet alors qu'on était une toute petite boîte, et qu'elle est effectivement quelqu'un qui m'a permis de démarrer réellement Altarea. Mais quand vous quittez une structure comme Pierre et Vacances qui est sortie vraiment d'Avorias, qui s'est installée pour créer Altarea, est-ce que vous n'avez pas le sentiment ou est-ce qu'on ne vous prend pas pour un kamikaze ? Oui, oui, oui. C'est kamikaze, non. Parce que je pense qu'on ne peut pas prendre pour un kamikaze quelqu'un qui crée sa société. Ensuite, je n'ai pas une réputation de kamikaze. Et quand j'ai créé Altarea, j'avais quand même 44 ans. Bon, j'avais un certain nombre de relations, un certain nombre de compétences. Et pourquoi Altarea a démarré aussi vite ? C'est que l'environnement financier, immobilier, administratif me connaissait et pouvait me faire confiance. Il n'empêche que quand vous passez du stade de directeur général de Pierre-et-Vacances au rôle de président d'Altarea, mais qui est 100 fois plus petit, les gens ne vous regardent pas tout à fait de la même façon. Et il y a un an, deux ans, un peu difficile à passer. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qui vous a pris d'acheter Cogedim en 2007 ? Cogedim... Donc, je crée Altarea en 1995. En partant de zéro, c'est relativement facile d'avoir une croissance extrêmement importante. Et en 2005-2006, je me dis, on crée des centres commerciaux, on est bien installés, on a créé une foncière, on s'est cotés en bourse, on a fait rentrer des partenaires prestigieux. Bon, tout est trop facile. Je m'ennuie un peu. Bon, ça, c'est pour le côté joke. Et puis, les centres commerciaux, c'est un marché où on peut arriver à un certain optimum. Le marché est certes encore important. Il peut se développer un certain nombre de centres commerciaux dans les niches, mais ça va être plafonné. Il y a un marché extrêmement profond. C'est le marché du logement. Et puis, là, j'avais raison. Et puis, Cogedim avait une autre spécialité, c'était le bureau. Cogedim faisait des immeubles de bureaux pour le compte de tiers. Alors, je dis, c'est quand même complètement stupide. Cogedim fait des immeubles de bureaux pour des tiers. On va garder ces immeubles de bureaux comme je gardais les centres commerciaux. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai acheté Cogedim pour une bonne et une mauvaise raison, la profondeur du marché du logement, la compétence en matière de bureaux. Et la crise est arrivée en 2008. C'est-à-dire que Cogedim, que j'avais acheté au top du marché, j'ai dû provisionner la moitié du prix. Ça a créé quelques petites perturbations. Mais les fondamentaux étaient là. C'est-à-dire que j'avais choisi d'acheter Cogedim. Il y avait une marque, il y avait des équipes compétentes et il y avait une profondeur de logement. Certes, il y a eu une crise. Certes, on a eu des petits soucis. Mais comme on avait une direction qui était affirmée et comme, accessoirement, la crise de 2008, en tout cas son premier trou, n'a pas duré trop longtemps, le fait d'être sur cette lignée stratégique forte nous a permis de passer. Et aujourd'hui, Cogedim vend un peu plus du double de ce qu'elle vendait en 2007. Et 2007, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le top du marché du logement. Donc aujourd'hui, nous sommes deux fois plus gros par rapport au marché en valeur absolue qu'en 2007. Tout ça parce qu'il y a eu une vraie volonté d'investir dans ce secteur. Je n'ai pas fait un raisonnement de financier. J'ai fait un raisonnement d'industriel. Je bâtis une entreprise. J'ai commencé par les centres commerciaux. Je fais le logement. Je fais les bureaux. Et je bâtis une entreprise immobilière avec tous les métiers de l'immobilier. Là, vous avez vraiment changé de dimension avec cette marque incroyable ? J'ai effectivement, vous savez, j'ai appris, j'ai créé Altarea depuis 17 ans. Et je change de dimension en permanence. Donc effectivement, que j'ai dit, ça a été un changement de dimension. Mais l'année dernière, nous avons fait une avancée stratégique forte, à savoir que nous avons décidé d'investir dans le e-commerce et d'acheter une société, la rue du commerce, qui est un des spécialistes français de la vente sur Internet. Pourquoi ? Nous sommes sur les centres commerciaux. Nous allons continuer à les développer puisque dans une stratégie de niche. Mais quand on regarde le monde, le monde, c'est également Internet. La vente sur l'e-commerce se développe au risque de 15 à 20 % par an. Donc, je me suis dit, il faut non seulement continuer à investir dans les centres commerciaux, mais il faut aller sur un marché qui se développe. Et les deux ensemble vont faire que nous allons pouvoir avoir une société que j'ai appelée multicanale qui va permettre de satisfaire les consommateurs. Donc, pour moi, c'est encore un changement de dimension, un changement de nature, un changement d'univers où nous allons faire non seulement de l'immobilier, mais nous allons également faire de l'Internet. Et mon ambition est ce que les objectifs que j'ai donnés aux équipes, c'est qu'elles travaillent ensemble et qu'on fasse un modèle de société, un modèle d'immobilier qui intègre l'ensemble des Internet et de l'immobilier physique. Eh bien, il y a encore beaucoup de choses en perspective. Avant de passer la parole à la Lou, j'ai deux petites questions. Il me faut un échec marquant et un succès inattendu. Un échec marquant, je ne sais pas. La Lou, toi qui as ma mauvaise langue. Toi qui as ma mauvaise langue. Tu n'as pas réussi à me recruter, par exemple ? Voilà, je n'ai pas réussi à recruter la Lou qualifiée. Je me souviens, à Cannes, il y a 15 ans, il était extrêmement ambitieux. Et donc, j'ai pensé qu'il pouvait mieux accomplir son destin en allant sur son propre chemin. Non, des échecs, j'ai eu... Bon, je pense que des échecs, j'en ai eu, j'ai eu des échecs opérationnels, mais je ne les ai pas en tête. et je préfère parler du succès. Le succès, ce n'est pas un succès. Quand j'ai créé Altarea, je n'ai pas voulu... Mon propos n'était pas de gagner de l'argent, de faire du marchand de biens, de faire de l'immobilier, tout ça, c'était de bâtir une entreprise. Je pense que j'ai réussi à bâtir une entreprise. Et ça, ce n'est pas un succès marquant. C'est tous les jours, pendant 15 ans, de bâtir une image du groupe. Ce n'est pas simple. Altarea Cogedim, c'est bâti par la déjonction d'un certain nombre de sociétés. Quand j'ai acheté Cogedim, Cogedim était deux fois plus gros qu'Altarea. Maintenant, tout le monde se sent Altarea Cogedim et beaucoup se sentent Altarea Cogedim. Donc, c'est un travail permanent de créer une entreprise. Et le succès que j'aimerais qu'on me reconnaisse, c'est de réussir à bâtir une entreprise. Mais ça, ce n'était pas un succès inattendu. Ça, c'était un succès prévu. C'est... Il y a parfois, puisque moi, je suis un peu insomniaque à 2-3 heures du matin, vous avez quand même parfois des légers moments de doute. La loupe, sur la deuxième partie. Merci. Merci Gaël. Alain, on va parler de trois choses ensemble. On va parler de l'ambition, des valeurs et on va essayer de finir par la part du rêve un petit peu. Donc, sur les ambitions, j'aimerais bien t'entendre sur ton rapport à ta propre ambition, à ton ambition personnelle et peut-être pour t'aider calendairement au moment où tu es à l'école, au moment où tu t'apprêtes à quitter Pierre et Vacances pour créer ce qui deviendra Altarea et maintenant en fait. Quel est ton moteur, quel est ton rapport à ta propre ambition ? Ambitieux, je le suis. Je ne vais pas le nier. Je ne suis jamais satisfait et je ne suis jamais satisfait d'abord de moi-même. Donc, je veux toujours faire mieux et je pense qu'il y a toujours mieux à faire, toujours possibilité de grandir. le développement est dans ma nature. Donc, aujourd'hui, je suis là, j'ai bientôt 64 ans, je vois Altarea que j'ai dit, il n'y a pas de limite dans le temps. Donc, comme il n'y a pas de limite dans le temps, nous avons fortement progressé, nous allons continuer à progresser, nous allons sur Internet, demain nous irons peut-être ailleurs. pour moi, c'est un continuum, on doit continuer de développer l'entreprise. Il n'y a pas de saut, il y a des moments où il faut saisir des occasions, des opportunités. Vous savez, par exemple, Cogedim, je l'ai acheté en 2007, mais j'en avais envie en 2005. Donc, quand Cogedim a été mis en vente en 2007, j'étais prêt psychologiquement. ce n'est pas quelque chose que j'ai découvert comme beaucoup. Voilà, c'est quelque chose que je voulais et aujourd'hui, je veux encore des choses. Mais face à l'ambition d'origine, tu as quand même énormément réussi, donc tu pourrais tenter de poser tes valises, de faire autre chose et de te reposer un coup et là, non. Non, ben voilà, donc ma vie est un échec. Voilà, c'est ce que je ressens pour moi. Donc, je n'ai pas envie de poser mes valises alors que je ne suis pas encore arrivé au bout du voyage. D'accord. On a beaucoup parlé de toi, c'est normal, de l'entreprise. Peut-être pas encore assez suffisamment des gens qui t'entourent et des équipes à part Jacques. Quel est ton rapport à l'ambition chez les autres ? J'aime bien, moi, j'aime bien m'entourer de personnes, d'abord extrêmement compétentes. Je reconnais, bon, je ne fais plus beaucoup de recrutement en direct. Mon critère principal, c'est l'intelligence. Donc, j'ai envie de personnes intelligentes, plus intelligentes que moi, plus compétentes que moi. Donc, j'ai plutôt tendance à dire aux gens qui sont autour de moi de monter, de s'exprimer. Alors, ça, c'est ce que je souhaite. Alors, après, il semble que ça ne soit pas toujours perçu comme tel par les gens qui sont autour de moi. Bon, c'est vrai que je suis interventionniste. J'ai une... J'ai la chance d'être à la fois... Je suis très opérationnel et je suis le décideur final. Donc, ça a été quand même une des raisons de notre fort développement. C'est qu'à chaque fois, devant une question, je le vois à la fois sur un plan opérationnel en connaissant bien le sujet et en pouvant décider. Mais, aujourd'hui, Altarea Kojimi est devenue une entreprise importante. Donc, il y a des gens... J'ai un comité exécutif qui prend... Où il y a des responsables par ligne de métier, sur le plan financier, sur le plan des différents métiers qui font tourner l'entreprise. Mais moi, je garde l'animation, le développement et surtout, dans l'immobilier, il y a une chose extrêmement importante, c'est le couple rentabilité-risque et donc, de toujours voir si tel investissement peut être opportun et ne met pas en danger l'entreprise et au contraire, permet de lui faire passer un saut. Donc, voilà. Mais je pense que... Ce que je souhaite, c'est que les gens qui sont autour de moi s'expriment et nous recrutons beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Donc, je crois que nous avons un stand ici. on pourra vous expliquer ce que nous cherchons pour, justement, apporter des nouvelles forces dans l'entreprise. Et pour finir sur l'ambition, ta vision de l'ambition pour les gens qui te sont très proches, les gens qui commencent dans la carrière, ça peut être tes enfants qui n'ont pas commencé hier ou des gens, je ne sais pas, des gens qui sont proches de toi, auxquels tu tiens. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire sur la notion d'ambition dans l'entrée dans la carrière immobilière ? Moi, je pense que... Alors, c'est... Moi, j'ai des valeurs du XXe siècle. Donc, je pense que pour réussir, il faut avoir de l'ambition et c'est absolument nécessaire. Il faut se fixer des objectifs impossibles. Mais je dirais que pour réussir, l'ambition ne suffit pas. Il faut travailler. Bon, moi, je vous ai raconté ce que j'ai fait à l'école. Ça voulait dire que je travaillais 7 jours sur 7. Une fois que j'ai quitté l'école, j'ai encore travaillé pendant très longtemps 6 à 7 jours sur 7, tard le soir. L'ambition et la réussite se donnent à des personnes qui travaillent beaucoup. C'est mon expérience. Voilà, je pense que il faut beaucoup travailler pour satisfaire son ambition. Très bonne transition sur le registre des valeurs. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur la notion de valeur ? Ce qu'on comprend, c'est que tu es assez enclin à promouvoir le travail, le labeur, etc. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui te paraît important ? Parce que souvent, si on ne contrôle pas l'ambition par des valeurs, on peut aller vers des débordements qu'on a du mal à contrôler ensuite. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur tes valeurs à toi d'abord ? Oui, je ne vais pas me livrer à une introspection personnelle, mais on va rester dans le cadre du business. Il faut être ambitieux. C'est vrai que l'argent est une mesure pour voir la réussite et dans le métier d'immobilier, peut-être plus que dans d'autres, mais ce n'est pas la seule chose. Il faut avoir une vision stratégique, s'y tenir. Et si j'avais quelque chose d'important à dire, en matière immobilière, ce qui compte, c'est le produit. L'immobilier, ça fait 40 ans que je fais de l'immobilier et j'ai vu qu'il s'est quand même profondément transformé. Au départ, l'immobilier a été fait par des gens qui étaient des bâtisseurs, qui construisaient. Après, il y a eu du marketing, il y a eu, bien sûr, un certain nombre de choses commerciales, il n'y a pas que l'acte de construire. Et puis, sont arrivés les financiers. Et je dois dire que j'ai été, tout en étant opérationnel, un des premiers financiers de financiariser l'immobilier. Après, la finance a pris le dessus. Je pense que pour réussir dans l'immobilier, il faut faire de bons produits. Il faut avoir une connaissance opérationnelle. Il ne suffit pas de faire marcher son tableur Excel, de faire des grands chiffres. Moi, je continue de faire mes calculs financiers à la main. Vous faites vos calculs financiers à la main. Vous voyez ce qui se passe et vous vous dites « Oui, ça, ça ne va pas. » Si on fait ce que sort la machine, on va faire quelque chose qui ne va pas fonctionner, qui ne va pas tourner. Donc, il faut que... Je sais que les métiers de la finance et de la finance immobilière attirent beaucoup de jeunes. C'est tout à fait normal. Il faut avoir un métier. Et le métier de l'immobilier, c'est de construire, c'est de faire des produits, que ce soit des bureaux, des logements, des commerces, pour des gens, pour des consommateurs, pour des gens qui habitent. Et je pense que c'est très important de bien faire son métier. Et après, le reste, ça peut marcher. Les deux dernières entreprises dans lesquelles tu as travaillé, Pierre-Évacances et Altarère, tu y restais plus de 15 ans à chaque fois. Quelles sont les valeurs de ces entreprises ? Elles ont forcément une culture très forte. Comment tu les décrirais ? Est-ce que c'est une continuité ? Est-ce que c'est complètement différent ? Comment tu vois les choses ? Les valeurs... Je pense qu'on... Comment réussit Altarère ? Il faut marcher sur la gueule des gens, écraser tout le monde et prendre la place ? Il faut voir sa gueule ? Il faut être soumis ? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut... Si je regarde les raisons du succès d'Altarère, c'est une vision stratégique claire. Quand j'ai décidé d'investir dans le commerce, c'était clairement... Même si ça n'apparaissait pas comme tel à l'ensemble de la profession... Excuse-moi, je ne te parle pas de la réussite de la boîte, je te parle de la réussite des gens dans la boîte. La réussite des gens dans la boîte. Comment on arrive à prospérer dans cette société ? Quelles sont les valeurs qui sont mises en avant pour réussir dans cette société ? Il faut... Je l'ai dit, le critère aujourd'hui sur lequel on juge les personnes chez Altarère, c'est est-ce que la personne à son poste est capable de délivrer le bon produit ? C'est la notion de produit, de satisfaction du client, d'intérêt, de bon fonctionnement. de bon fonctionnement. Si je prends par exemple un exemple d'une réussite d'Altarère qui est Bercy-Village, Bercy-Village, on a fait quelque chose avec plein de monde dans la société, on peut être fier d'aller à Bercy-Village parce que ce n'est pas simplement des commerces, c'est un nouveau quartier de Paris, les gens viennent, c'est connu, c'est... Voilà, c'est... c'est de réussir à faire le... c'est de bien faire son métier, je reviens à ça, il y a... Voilà, c'est de... c'est de bien faire son métier. On va parler un petit peu de la part du rêve maintenant parce que si j'ai bien compris, pour réussir, il faut travailler 7 jours par semaine, il faut étudier et travailler, quand on travaille, il ne faut pas arrêter. On a le droit de glander un peu, on a le droit de lire des livres, on a le droit de faire autre chose. Oui, il y a la nuit pour ça. C'est quoi la part du rêve ? Il y a la nuit. Ah non mais c'est... Je pense que... Bon... Je ne pense pas être un modèle parce que quand on fait... Quand on a la vie que j'ai menée, il y a d'autres choses qui sont sacrifiées. Et quand on est jeune, on peut avoir... Tu as l'impression d'avoir sacrifié quoi ? Bon, on ne va pas... Voilà, il y a... Quand on travaille 7 jours sur 7, il y a par définition un certain nombre de choses qu'on fait peut-être moins bien. Donc ça, c'est clair. Aujourd'hui, je veux dire, c'est assez dramatique à dire parce que moi, ma passion, c'est l'entreprise. C'est que moi, ce qui me plaît, c'est de la faire marcher, de la faire tourner, de la développer, de voir les gens, de discuter avec eux de leurs questions, de leurs problèmes. Et c'est ça ma part de rêve, c'est de continuer à rêver. Vous savez, bon, dire, j'achète rue du Commerce, qui est une société qui fait du e-commerce, alors que je ne sais pas me servir d'un ordinateur, c'est ça le rêve. C'est de voir... c'est fantastique de se dire comment va évoluer la société demain, qu'est-ce que je peux y faire. Voilà, c'est via ça. Alors après, bon, maintenant, je ne travaille plus 7 jours sur 7, donc je vais me promener un tout petit peu au milieu de mes oliviers. Mais c'est pas encore... il faut encore pouvoir le faire un peu plus tard. Peut-être pour laisser une touche d'espoir, tu as rencontré professionnellement des gens qui t'ont satisfait parce qu'ils avaient la technicité que tu recherchais, qu'ils avaient l'intelligence qu'apparemment tu recherches, mais qui n'étaient pas forcément dédiés à 7 jours sur 7 au boulot, mais ça s'est quand même bien passé, tu étais content d'eux ? À l'intérieur de ma... Oui, ou par rapport à des prestataires extérieurs, ou peu importe, dans ta relation avec la capacité aux gens de créer de la valeur dans ce métier. Je sais très bien... Tu donnes l'image de quelqu'un qui a besoin de bosser beaucoup, un peu bosogneux, alors qu'il y en a pour qui c'est peut-être plus facile et qui... Il y a sûrement des gens plus intelligents que moi qui mettent beaucoup moins de temps que moi. Moi, j'ai besoin de travailler beaucoup plus que d'autres, donc effectivement, je donne mes valeurs propres, comment j'ai réussi, ou d'une certaine façon, ce n'est pas le seul modèle. Je crois qu'aujourd'hui, il y a... Je vois pas mal de gens qui m'entourent, dans la société qui m'entourent, de personnes qui ont un plus grand... un plus grand équilibre de vie. Bon, voilà, je vous donne mon témoignage. T'essaies de te placer, Lalou. On va passer au questionnaire. Comme je ne connais pas par cœur, j'ai oublié de prendre ma fiche, je suis désolé. La qualité que tu préfères chez une personne ? L'intelligence. Le juron, gros mot, ou blasphème que tu préfères ? Tu peux me dire à l'oreille, si tu veux. Allez-y, c'est filmé. Parce que comme je vais quand même souvent en Provence, c'est putain. Celle-là, je ne suis pas sûr. Le don de la nature que tu voudrais avoir. Le ? Le don de la nature que tu voudrais avoir. Que tu n'as pas déjà, évidemment. Que je n'ai pas déjà. Attends, il faut que je cherche. savoir danser. Celle-là, je l'aime bien. Les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence. Ou la faute qui t'inspire le plus d'indulgence. Je ne suis pas très indulgent. C'est... La faute. La première. OK. Donc, il y a droit à l'erreur une fois. Voilà. Après, c'est la vidéo. OK. Et pour finir, avant de passer aux questions de la salle, l'autre métier que tu aurais aimé ou que tu aurais pu avoir ? J'étais... Alors, ça ne va pas être drôle. Je suis désolé. Mais j'aurais bien aimé être banquier. Il y a des choses intéressantes à faire dans la banque. Peut-être pas trop tard. Non. Je crois que c'est fini pour cette fois-ci. OK. Merci, Alain. On va passer aux questions de la salle. Et comme les questions de la salle, c'est toujours un gros trauma et personne ne se posait des questions, en fait, ici, on est un peu fachos. Donc, on force les gens à poser des questions au début puis après, ça se décoince. Donc, il y a Moïse qui est là au premier rang qui brûle de poser une question donc il va vous poser une question. Bonjour, monsieur. Question rapide. Comment est-ce que vous avez choisi vos partenaires puisque vous parliez de l'ouverture du capital d'Altarea avant que ça devienne d'Altarea Cogedim et des partenariats que vous avez eus avec ABP, avec Morgan Stanley, avec bien d'autres. Comment est-ce que vous les avez choisis et comment est-ce que vous avez fait pour travailler dans de bonnes conditions avec eux et toujours garder des intérêts alignés et réussir à créer de la valeur pour les deux alors que vous aviez parfois des cultures assez différentes ? J'ai eu beaucoup de partenaires pour des raisons différentes mais ceux qui, pour moi, ont le plus marqué, c'est les premiers. Par exemple, Morgan Stanley, je me développais beaucoup, j'avais besoin d'argent et c'est ceux qui ont accepté de mettre de l'argent dans mon entreprise un montant extrêmement important d'être minoritaire et quand on a signé, je leur ai dit, comme c'était des Américains, on a signé des paquets de papiers comme ça, donc on a signé tout ça et puis maintenant, j'ai dit comment on fait pour mettre tout ça en place et ils m'ont dit maintenant, on oublie ça et vous continuez à faire comme vous faisiez avant. Voilà, ça, je vous donne un premier exemple. Après, il y a des gens pour l'argent, des gens pour les apports, ce qui compte, c'est que les partenaires, tous ceux qui sont entrés ont compris qu'on était une entreprise qui a été bâtie jour après jour et que ce n'était pas une ligne et qu'il fallait également qu'ils m'acceptent comme je suis, c'est-à-dire quand même assez, je cherche le mot impérator. Un petit jeune qui débute dans le métier. La loup a trouvé un autre volonté. Ah oui, je vous garantis que c'est improvisé. Je pourrais vous poser une question, vous parliez du métier de banquier, comment, quelle est votre réflexion face aux menaces qu'on annonce sur le tarissement du crédit et le funding gap pour parler par les banquiers en ce moment. Est-ce qu'Altaria voit ça plutôt comme une opportunité ou comme une menace ? Vous savez, le tarissement du... l'argent des banquiers, je dirais, je comparerais ça un peu à la mer rouge. Ça va et ça vient. Il ne faut pas se trouver au milieu quand la mer revient. Bon, il va y avoir des difficultés de crédit, l'argent va coûter plus cher. je pense que les bons projets peuvent toujours être financés. Je n'ai pas de... En ce qui nous concerne, je n'ai pas de... Il n'y a pas de problème particulier, mais je pense qu'on rentre de par le tarissement du crédit vers... dans une époque qui va être plus récessive, ça va être plus calme. Voilà. Il faut... Mais je crois qu'une entreprise qui cherche... qui cherche où est l'avantage du client, l'avantage du consommateur qui fait de mon produit, même quand on traverse une période très faible, il y a toujours moyen de surperformer, de faire des choses. Donc je pense que les banquiers, c'est un sujet à gérer. Bon, alors j'ai une longue expérience, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Voilà. On va gérer. Pour prolonger un peu la question, il y a toujours besoin d'un banquier dans l'immeuble ? Il y a toujours besoin de banquier, oui, oui. C'est un métier qui nécessite beaucoup d'argent. Bonjour. Vous évoquiez tout à l'heure les passerelles entre le e-commerce et le commerce traditionnel. Je souhaiterais savoir si les synergies entre Altarea et rue du Commerce, notamment, vont déboucher et se traduire sur des ouvertures de boutiques en physique, voilà, et d'une manière générale, je souhaiterais aussi connaître votre point de vue sur l'évolution des centres commerciaux et comment vous imaginez le commerce dans les 20, 30 prochaines années ? C'est... Non, nous... Je vais répondre... Je ne vais pas répondre de façon précise à votre question parce que nous avons la publication de nos comptes dans 15 jours et on sera amené à dire un certain nombre de choses dans ce domaine. Ce que je pense, moi, c'est notre acte de foi principal, c'est que le client, le consommateur, et à la fois un consommateur de commerce physique et d'e-commerce et que donc, en connaissant bien ce consommateur et en ayant les deux voies d'accès pour la consommation, ça doit nous permettre de faire plus de chiffre d'affaires, donner plus de satisfaction, de remplir plus de fonctions. Donc, le fait d'avoir ces deux vecteurs nous permet de mieux satisfaire le client. Les synergies, j'en parlerai plus tard. Encore une ou deux questions de la salle avant de donner la parole à Alain pour conclure. Une question. J'aurais voulu savoir quelle était à votre sens la place de la fonction juridique au sein de l'entreprise immobilière aujourd'hui et quelle sera-t-elle demain ? C'est devenu une fonction extrêmement importante dans l'entreprise. Nous avons le juridique, que ce soit juridique administratif, commercial et nous avons besoin de sécuriser les opérations. Nous avons nous-mêmes chez Altarea que j'ai dit maintenant beaucoup de juristes, nous avons beaucoup d'avocats. je constate depuis que j'ai commencé à travailler que le coût de la fonction juridique a fortement augmenté mais quelque part c'est normal, c'est la vie des affaires. Nous sommes beaucoup professionnalisés et je pense que pour ceux d'entre vous qui cherchent cette voie, c'est vraiment une compétence rare et recherchée. Je dirais simplement c'est toujours pareil, il faut que le juriste comme le financier mais que les fonctionnels aient en tête l'opérationnel. Un bon juriste c'est un juriste qui comprend les opérations qu'il fait et qui ne regarde pas simplement les textes de loi ou les textes de règlement. C'est une très bonne façon de rentrer dans l'immobilier et dans la compétence immobilière. Bonjour monsieur. Tout d'abord merci pour votre témoignage. Je suis un débutant dans la carrière de l'immobilier et je me sens assez proche de vous puisque j'ai fait l'ESSEC et mon premier bureau était un bureau de vente parallèlement aux études. J'aurais une question à vous poser dont la réponse s'adresserait également je pense à tout jeune qui souhaite débuter actuellement. Personnellement je suis confronté à un certain parcours du combattant pour entrer dans le type de société que vous dirigez à Taraya Cogedim et les promoteurs immobiliers et j'ai un peu l'impression qu'on cherche un peu le mouton à cinq pattes et j'aimerais vous demander quel conseil que vous donneriez à un jeune qui souhaite rentrer dans ses fonctions et qui serait animé de ses seules valeurs compétences ambitions intelligence et labeur sans forcément avoir les compétences extravagantes qu'on demande parfois pour ses fonctions. Merci. Et sans forcément avoir fait HEC parce que tout le monde a fait HEC. Oui, oui, oui. Non mais je comprends. Bon, je pourrais d'abord répondre une chose pour vous. Il faut le dire au forum de l'immobilier. C'est une façon assez... Bravo. Il y a moyen de rencontrer les entreprises. Je pense qu'effectivement nous ce que nous recherchons quand on recrute un premier job parce qu'après quand c'est un deuxième job par définition ce qui est beaucoup plus important que l'école c'est ce que vous avez fait pendant l'année les deux années ou les trois années vous avez passé un premier job c'est quel stage vous avez fait quelle envie vous montrez quelle passion vous anime je pense que chez nous comme chez d'autres nous sommes prêts à recruter des gens passionnés intelligents mais qui ont démontré au cours de leur cursus bon c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde a fait des études pas simplement des grandes écoles on ne recrute pas que des polytechniciens ou des centraliens on recrute des jeunes qui ont fait des cursus universitaires c'est en fait ce que dégage la personnalité alors vous dites que c'est un parcours du combattant je veux bien l'admettre parce que c'est très dur aujourd'hui pour un jeune de trouver un job et c'est vrai que l'immobilier aujourd'hui je dis aujourd'hui c'est dans une phase un peu il faut être lucide c'est dans une phase un peu difficile il y a des interrogations politiques administratives comment des choses vont se passer l'immobilier est un job est un secteur qui est très où le politique a une certaine influence donc il va se passer un certain nombre d'événements cette année et la donne va sûrement changer donc il y a un certain attentisme des entreprises mais nous-mêmes nous avons recruté l'année dernière combien ? combien ? 146 146 personnes donc et là-dedans il y a de tout il y a de tout donc je pense qu'il faut montrer de la passion insister bon je sais que l'immobilier est devenu par rapport à ma jeunesse est devenu un secteur intéressant qui intéresse qui est plus intéressant il y a il y a 30 ou 40 ans les jeunes diplômés n'étaient pas très séduits par l'immobilier qui avaient encore une image une mauvaise image c'était un peu l'image de papa aujourd'hui c'est un métier moderne où on peut faire de belles choses on peut faire de belles carrières donc c'est vrai qu'il y a de il y a de il y a de il y a de fortes demandes c'est plutôt un métier qui paye bien par rapport à l'industrie donc c'est vrai qu'il y a de la demande donc il faut être meilleur que les autres voilà je pense qu'il y a des recrutements je pense que probablement il y a plus de personnes qui ont envie de rentrer dans l'immobilier que de places dans l'immobilier donc il faut être meilleur que les autres mais sans les écraser pour autant merci Alain la parole est à toi maintenant pour conclure en conclusion moi je voulais mais je pense que vous l'avez ressenti avec ce que j'ai dit un peu les valeurs les valeurs qui devraient être les vôtres si vous êtes quand vous êtes au début de votre carrière je dirais d'abord tout est possible il faut vous dire voilà il faut se fixer des ambitions fortes le succès n'arrive que si on le rêve on ne réussit pas toujours ce que l'on rêve mais on ne réussit pas ce qu'on n'a pas rêvé donc il faut vraiment avoir de l'ambition voir et se dire tout est possible c'est voilà ce premier job je veux rentrer dans l'immobilier il faut on me dit non une fois deux fois trois fois je vais y arriver donc voilà tout est possible alors je vais dire il suffit de le vouloir bon il faut le vouloir vraiment après quand vous êtes un peu plus haut dans la carrière toujours sur le même thème on peut toujours demander l'impossible et quand on demande l'impossible et quand on donne des objectifs on peut l'avoir donc moi j'ai toujours demandé l'impossible et les personnes à qui je le demandais l'ont réussi pas complètement pas totalement mais l'ont réussi donc ne pas se fixer de bord après je voudrais dire autre chose il faut il faut faire les choses il faut penser différemment il ne faut pas toujours être dans le dans le troupeau il faut avoir ses propres ses propres analyses aujourd'hui il y avait une question sur la réduction des crédits des banques où on dit ça va moins bien marcher probablement c'est dans ces moments où ça va moins bien marcher où tout le monde dit que ça va être moins bien qu'il y a des opportunités à saisir donc quand vous faites les quand vous pensez différemment quand vous agissez différemment des autres vous avez plus de chances de 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 succès après je pars pour ceux qui se disent on a envie de 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 devenir à la limite plus autonome de devenir entrepreneur pour devenir entrepreneur il faut y penser tous les jours je pense que je vous l'ai dit c'est c'est vrai que le choix vous avez le choix dans la carrière immobilière de de rentrer dans une entreprise on peut y travailler normalement je ne dis pas 7 jours sur 7 mais mettons contentons-nous de 60 ou 70 heures par semaine pour réussir si vous voulez devenir entrepreneur vous verrez qu'il faut y penser en permanence peut-être pas y travailler en permanence mais il faut y penser en permanence et et quand on est je reviens quand on est en crise qui est quand même un tout petit peu le cas quand il est c'est un peu le cas aujourd'hui il faut il faut être courageux il faut être dur avec soi-même peut-être également avec 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 les autres donc il faut pas se laisser abattre par les difficultés ce que ce que je voulais vous dire un peu en conclusion c'est vous êtes dans le métier de l'immobilier est un métier passionnant il y a plein de voies d'accès il y a plein de d'opérations à faire c'est un métier de prototype c'est pas c'est pas l'industrie on fait pas un immeuble n'est pas le même l'immeuble que vous avez fait l'année dernière n'est pas le même que celui que vous ferez cette année donc il y a une richesse de métier une richesse de produit c'est un métier formidable c'est un métier dur je pense que il donne de il donne de grandes joies merci beaucoup Token a trouvé un bel ambassadeur pour les métiers de l'immobilier je vous invite je vous remercie Alain Taravella pour son accessibilité merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?